La Bible ne donne aucune indication que les bagues de doigts étaient utilisées comme bagues de fiançailles ou bagues nuptiales. La chevalière est le premier type de bague mentionnée dans la Bible. En fait, lorsque le serviteur d'Abraham trouva Rebecca, il lui donna un anneau de nez pour la revendiquer comme épouse d'Isaac, Genèse 24-22. Lorsque Tamar se déguisa en prostituée pour séduire son beau-père, Judas, elle lui demanda son seau, son cordon et son bâton en gage de sa promesse de lui envoyer un chevreau du troupeau, Genèse 38-17-19. Jérémie nous informe que les Israélites portaient la chevalière à la main droite, Genèse 22-24. La chevalière a été utilisée pour sceller divers contrats, c'était un symbole d'autorité, de dignité et de statut social, Jacques 2-2. Pharaon donna sa chevalière à Joseph comme symbole d'autorité, Genèse 41-42. De même, Assuérus a donné son seau à Amman pour sceller un décret royal, Esther 3-10-12. À son retour, le fils prodigue a reçu de son père une bague en symbole de dignité et de position restaurée, Luc 15-22. L'alliance de mariage est entrée en usage dans les cérémonies chrétiennes au XVe siècle, d'après Jésus-Christ. La coutume de porter l'alliance au quatrième doigt de la main gauche est basée sur une fable grecque romantique, bien que non scientifique, selon laquelle l'artère de ce doigt coule directement vers le cœur. Cependant, et chaque fois que la coutume de l'alliance de mariage s'est développée, elle est considérée aujourd'hui comme un symbole d'un engagement sans fin envers la relation conjugale. En tant que telle, il y a certainement une base biblique dans la mesure où le mariage doit être un engagement à vie. Romain 7-2 Cela ne veut pas dire que le port d'une alliance est une obligation pour les chrétiens mariés. Mais les alliances sont un beau rappel de l'alliance du mariage, et par extension de l'alliance du Christ avec son épouse, les rachetés pour lesquels il est mort. Les bagues mentionnées dans la Bible sont des bagues à sceaux utilisées comme symbole d'autorité et de dignité. On attribue aux Romains le mérite d'avoir été les premiers à utiliser la bague à sceaux comme bague de fiançailles. Les Juifs et les chrétiens ont emprunté cette pratique aux Romains. Comme la cérémonie de fiançailles impliquait généralement que le marié donne une somme d'argent ou un objet de valeur à la mariée. Il était naturel de faire de cet objet une bague. Merci d'avoir regardé cette vidéo !